Voilà, rebonjour chers amis, là j'ai refait la vidéo numéro 308 en améliorant l'audio. C'est vrai que nous, les non-professionnels, on a un gros problème pour les pistes audio. Alors là, j'ai repris donc la vidéo 308 et j'ai augmenté le volume. Et bien sûr, vous savez, on finit jamais une vidéo, on a toujours quelque chose à ajouter, on a toujours quelque chose à éclaircir. Et bien, pour la vidéo 308, je fais allusion au mystère de la fécondation in vitro, où se trouve la conscience et quelle est sa nature. Cette vidéo est très importante à vraiment méditer pour continuer à monter dans l'échelle de la connaissance. Bien sûr, YouTube vous a ajouté d'autres vidéos, mais moi, la mienne, c'est là. Je vous ai aussi fait une autre vidéo qui est « Développer votre intelligence par la réflexion, nature de l'information » et je cite encore des analogies. Dans ces deux vidéos-là, là et là, je parle vraiment de la nature, de la pomme. La pomme que vous croquez, chers amis, elle était une fleur avant. Mais les gens, je me dis, écoute, tu te rends compte, je dis à un enfant que la pomme que tu croques était une fleur ? Ah ben, on ne l'a pas appris, on ne l'a pas amené dans un jardin, lui montrer à chaque saison l'évolution de la nature. Bien sûr, ils ont les jeux vidéo, c'est très bien, moi, je ne suis pas contre. Mais il faut les deux. Il faut que la technologie soit accompagnée par la nature, l'amour de la nature, l'intelligence de la nature. Les deux vont ensemble. Ok ? Bon, je vais ajouter ça à la vidéo 308. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Chers amis, bonjour, je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs, j'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chers amis, bonsoir, je vais vous présenter une super vidéo qui va demander, s'il vous plaît, du travail de votre part. Alors, s'il vous plaît, à vos crayons, à vos papiers, à vos cahiers, et s'il vous plaît, vous allez noter les concepts, les idées, les images que je vais vous présenter, et vous allez voir comment on peut créer des liens ou des interactions avec toutes ces idées. Tout ce que je vous le dis, chers amis, est inhabituel, original. On n'a pas l'habitude de demander à nos fans un certain travail. Regardez des vidéos d'une façon passive, ainsi, ce n'est que, comme vous le savez, je le répéter souvent, du gavage d'informations. En se basant sur une petite vidéo qui est un documentaire de Maxi-Sciences à propos des robots abeilles, j'ai eu l'idée de créer cette vidéo. Une petite pause, s'il vous plaît. Oui, pour développer la réflexion et le mouvement dans le cerveau, qui est très chère à notre ami Krishnamurti, décédé il y a quelques années. L'idée, c'est quoi, chers amis ? C'est que nous vivons dans une civilisation robotisée, technique, mécanique, dénuée de tout amour, de tout sentiment. C'est les chiffres qui comptent. Gérer la France comme une entreprise, n'est-ce pas ? Donc, vous allez voir, d'abord, le documentaire, à propos des abeilles-robots. Ensuite, vous allez voir que je vais vous présenter un lombric, un verre de terre. Ensuite, la fiante des oiseaux des mers. Ensuite, la fécondation in vitro. Ainsi, vous allez voir qu'il y a un rapport dans tout cela. Et c'est quoi ? La notion, l'idée est la suivante. Ce que les êtres humains vitalisent, c'est la notion de vitalisation. La matière, chers amis, est énerte. La matière dans ce cosmos, sauf la matière noire. La matière noire, on en fera d'autres vidéos. En fait, ce sont des forces essentielles. Ça prendra des heures et des vidéos en plus. Mais la matière inerte, visible, physique, est énerte, morte. Et les êtres vivants vont la vitaliser. La verre de terre va avaler de la boue, tout simplement, extraire les micro-organismes, les bactéries, et rejette la terre par leur anus. Mais en faisant ce geste, ils fertilisent la terre. Les fientes des oiseaux, les guanons, on appelle ça, ils en font des montagnes parfois, ça produit des phosphates, c'est utile pour la terre, pour fertiliser la terre. Mais la phosphate défiant des oiseaux est vitalisée, elle n'est pas toxique, alors que la phosphate produite par les usines, par Monsanto, est toxique. Vous voyez l'idée ? Et puis l'autre idée, c'est que la vitalisation, c'est une notion quantique, ça veut dire, c'est fait par des champs magnétiques. C'est pour cela, je vous ai donné l'exemple de la fécondation in vitro, que malgré la fécondation, la vie embryonnaire ne demeure pas tant qu'on n'a pas fait un micro-choc électrique, ça veut dire tant qu'on n'a pas envoyé un champ magnétique. Voilà l'idée. Ça prendra des heures et des heures si je me lance dans des explications, mais restons dans les limites d'un quart d'heure. On a toute la vie pour faire des vidéos, n'est-ce pas ? Donc en pratique, pour mettre dans notre vie pratique, c'est quoi ? C'est ajoutons à cette civilisation technologique et robotisée un peu d'empathie. C'est tout. Un peu de sympathie. Voilà. OK ? Allez, au travail ! Et vous allez voir, vous allez noter, et j'attends vos commentaires. A tout de suite ! Tchers amis, ce micro du commentaire, cette petite vidéo, impose tout de même une réflexion profonde. Ces savants, ces inventeurs, ils ont oublié qu'entre la fleur et l'abeille, c'est une longue histoire d'amour, d'empathie, d'affection, de tendresse, de caresse et des câlins depuis des millions d'années. Les abeilles et les fleurs échangent de l'amour parce que pour l'un comme pour l'autre, c'est une question de survie. C'est indispensable. L'abeille ne peut pas se passer du nectar des fleurs pour aller alimenter ces petits ces petites larves dans la ruche pour vivre, pour survivre, pour se multiplier. Et les fleurs non plus, ils ont besoin d'être pollinisées pour faire de fruits perpétués. Souvent, je pose la question à des gens, mais quelle est la loi entre la fleur et l'abeille ? Les gens ne savent pas. Je leur dis souvent, mais la pomme que vous mangez là, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cela. Je vous donnerai les références. Si vous regardez les 300 vidéos, vous retrouverez. Les gens souvent ne réfléchissent pas que quand il croque une pomme, il y a des graines noires au milieu et ces graines noires pour se former, il a fallu que la pomme, quand il était fleur sur le pommier, être fécondée. Les fleurs qui ne sont pas fécondées ne donnent pas de fruits. Et dans la graine, il y a tout le plan pour l'arbre, pour la multiplication. Je disais dans le commentaire sur Facebook, j'ai commenté encore cette vidéo, les fruits ainsi fécondés par des abeilles robotiques, robotisées ou... J'avais parlé déjà d'un spermatozoïde robotisé pour faire la fécondation artificielle. Regardez des autres vidéos. J'en ai fait tellement. Je disais est-ce que les fruits ainsi fécondés, ainsi polonisés, auraient un bon goût ? J'avais comparé ça aux fraises qui nous viennent d'Espagne, sous serre et arrosées par des eaux usées, retraitées. Oui, chers amis. Bon, allez, pour finir, ne pas trop prolonger les vidéos, je vous donne un sujet de bioméditation par réflexion inductive et intelligente. Écoutez-moi bien, chers amis, pour faire la fécondation artificielle, même chez les humains, on prend un spermatozoïde, on prend un ovule. Si, au moment de la fécondation in vitro, on prend un ovule, un spermatozoïde, et on le fait fusionner artificiellement par injection. Malgré cela, la vie ainsi créée, ainsi faite, ne se déclenche pas. L'embryon ne se développe pas. Il faut faire un microchoc électrique à ce processus pour faire partir l'embryogenèse. Est-ce que c'est clair, chers amis ? Donc, je reprends. Dans la fécondation in vitro, artificiellement, on prend un spermatozoïde, on l'aspire dans un seringue et on l'injecte dans l'ovule. On crée ainsi le commencement de l'embryon, d'un embryon, de la vie. Et on ne donne pas la vie. On fait juste recombiner les chromosomes de l'homme et de la femme. Malgré cela, l'embryogenèse, c'est-à-dire la division cellulaire, ne se déclenche pas. Alors, ils nous ont copiés parce que nous, en cardiologie, pour faire redémarrer un cœur, on fait un choc électrique. Eh bien, les généticiens qui se pupent de ces fécondations in vitro, ils font un microchoc électrique après avoir injecté le spermatozoïde dans l'ovule pour déclencher en quelque sorte la division cellulaire et l'embryon ainsi va se former. Et ensuite, on prend cet embryon et on l'injecte dans l'utérus de la femme porteuse. Voilà. Donc, comme vous voyez, même la fécondation artificielle a besoin d'une onde électromagnétique. Et souvent, j'avais comparé la volonté chez les êtres vivants par un champ magnétique. On appelle ça dans le message du Graal, les êtres humains vitalisent, vitalisent les substances qu'ils ingèrent et qu'ils illuminent. C'est vraiment à méditer. Ok, c'est très important pour développer la réflexion. À bientôt, ce n'était qu'un petit vidéo. Chers amis, je voulais ajouter, avez-vous remarqué, comme je vous avais toujours appris, la différence entre la cause et la conséquence. Cause, l'origine du mal et les conséquences, les symptômes, cause, effet. Certes, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de gouvernements qui s'intéressent aux insecticides. On sait que nos abeilles disparaissent à cause de la pollution des insecticides. c'est bien de soigner la cause et aussi inventer des choses pour concarrer les conséquences. C'est aussi bien, mais ça rapporte beaucoup. Soigner et trouver des solutions pour les conséquences et ne pas résoudre les causes, ce sont des affaires de business. Ça rapporte et les Américains sont les champions pour cela. Ok, soigner les conséquences, ça rapporte des milliards, mais aller soigner la cause, ça ne va pas rapporter beaucoup et ça demande beaucoup de sacrifices. Vous voyez, c'est ça la nature de l'être humain, chers amis, à méditer par la bio-reflection, par la bio-méditation intelligente. Si quelques centaines d'internautes changent la pensée et envoient des pensées dans cet univers, eh bien, peut-être notre monde changeera. En fait, chers amis, en partant d'une simple vidéo, je voulais vous, pas vous expliquer, mais vous faire part de mes découvertes, à savoir la notion de vitalisation. nous, les êtres vivants, on vitalise la matière inerte que nous ingérons. Parce qu'on va inerte toute chose, en fait. L'air que nous respirons, par exemple, quand on éjecte le gaz carbonique, ce gaz carbonique est vitalisé et les plantes s'en servent. Les plantes ne peuvent pas se servir des gaz carboniques, des tubes d'échappement des voitures. C'est impossible parce qu'il n'est pas vitalisé. Alors que le gaz carbonique que nous, on expire, cette air, car ce gaz carbonique, c'est les plantes qui s'en servent. C'est la même chose de l'oxygène qui est donné par les planctons, par le phytoplankton des océans. C'est un gaz qui est vitalisé et nous, on s'en sert. Nous, voilà, un peu l'idée. C'est sûr qu'on peut respirer aussi l'oxygène qui vient de la machine, mais il est toxique. D'ailleurs, les enfants qu'on fait respirer par l'oxygène qui vient des machines, souvent, ils ont des gros problèmes de santé. Je crois, ils ont une grave maladie de poumon. Et ça, c'est une idée fondamentale qui est bien expliquée dans le message des Graal. C'est-à-dire, imaginons, même les trous noirs cosmiques, ils captent la matière. Hop ! En rendant le trou noir, il est vitalisé en quelque sorte et régénéré, elle sort par l'autre bout de l'ompeau noire. C'est des notions capitales. OK ? A méditer, gentiment. Bonne réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada